Musique La sucrerie de Pierrefonds Dans les années 1920-1930, l'industrie sucrière réunionnaise connaît une période de prospérité. Les propriétaires en profitent pour rénover leurs usines. Priorité est donnée à la technique, parfois au détriment de l'esthétique, sauf à Pierrefonds. Reprenant la tradition des belles usines édifiées dans le sud de l'île 50 ans plus tôt, Léonius Bénard reconstruit entièrement la sucrerie de Pierrefonds, en accentuant la mise en scène du bâtiment d'origine. On y pénètre par trois portes en plein cintre, situées en léger retrait de la façade. De part et d'autre, des murs décorés de pilastres soutiennent le premier étage. Ce dernier est percé de douze portes-fenêtres aux délicates menuiseries, rappelant le décor des grandes maisons créoles. La vague de fermeture qui touche l'industrie sucrière réunionnaise à l'aube des années 1970 n'épargne pas à Pierrefonds. La sucrerie ferme définitivement ses portes en 1969, après seulement quatre décennies de fonctionnement. Comme celui de plusieurs autres usines réunionnaises, son matériel de production est envoyé à Madagascar. Bien qu'en très mauvais état, l'ancienne usine et les bâtiments qui l'entourent forment un ensemble architectural unique, présentant une grande valeur historique. C'est à ce titre que le terrain d'assiettes de cinq hectares, ainsi que la totalité des bâtiments et ruines, ont été inscrits au titre des monuments historiques en 1998. Sous-titrage Société Radio-Canada